Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater qu'après une ouverture baissière, le CAC 40 s'inscrit dans une rupture de la dynamique qui était haussière jusqu'à la semaine dernière. On avait acté la cassure de cette zone des 5384 points et les cours rechutent en cassant ici le début de dynamique selon la loi de dos puisque nous avons une succession de points hauts et de points bas inférieurs à la bougie précédente. Qui plus est, la bougie ici nous montre une ombre haute assez fortement développée, une bougie rouge à l'inverse de la précédente qui était verte. Cette succession ici d'ombres hautes laisse à penser que les acheteurs sont arrivés en bout de souffle par rapport à ce rebond technique. Le CAC 40 donc termine en baisse et clôture à 5360.09 perdant 0,56% avec un peu plus de 30 points perdu par rapport au cours de vendredi. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste toutefois dans la même dynamique précédemment avec un RSI ici qui est neutralisé. Le stochastique est toujours sur une petite dynamique haussière accompagnée ici du MACD. Nous avons des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle par rapport à la baisse que nous avons sur cette séance. Ce n'est pas une baisse de conviction et la volatilité remonte légèrement au-dessus de la moyenne. Dans cette configuration, ce que l'on peut voir c'est qu'il s'agirait plus d'un petit mouvement ici de baisse mais au sein d'une tendance qui reste haussière. Nous pouvons d'ailleurs tracer le support ici par rapport au dernier point bas significatif et nous pouvons nous rendre compte qu'on est toujours ici au-dessus de ce support oblique. Donc pour l'instant, il s'agit d'une alerte sans frais, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de hausse des volumes. Malgré tout, nous avons une configuration qui a du mal à s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle, qui a eu à peine un contact ici sur la moyenne mobile 20 arithmétique et qui donc peine à franchir ici des niveaux techniques dont on savait qu'il serait difficile à franchir si on manquait de dynamique pour valider ce début de rebond technique comme un début de signal de retournement. Donc pour l'instant, nous sommes ici sur une impulsion qui a provoqué un point bas significatif. Rebond technique qui vient ici se terminer dans la zone 50-61-8. On n'arrive même pas à clôturer ici à l'intérieur de cette zone. Si les cours venaient à casser ici le support oblique que je viens de tracer, donc aux alentours des 5 360 points, il y aurait rupture de cette dynamique avec risque possible de revenir sur ces points bas. Au-delà de la cassure ici du support oblique, il faudrait aussi casser la zone des 5 330 points. En cas de rupture des 5 330 points, là le risque de revenir ici sur ce plus bas et de le casser à la baisse serait d'autant plus fort. Tant que les cours ici restent au-dessus des 5 360 et au moins au-delà des 5 385, eh bien il y aurait toujours une possible poursuite de dynamique de ce petit mouvement haussier. Mais il faudrait absolument s'affranchir ici de ces zones techniques qui se situent entre 5 380 et 5 396 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Et puis compte tenu des statistiques, on a un nombre d'occurrences assez faible. La probabilité est plutôt baissière, mais ce ne sera pas significatif pour la configuration du jour. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !